Salut tout le monde, dans ce dernier tuto sur les sélections, je vous explique la deuxième technique que j'ai développée. Elle vient en complément du tuto numéro 3, que je vous conseille de visionner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, avec cette deuxième technique inédite, vous allez pouvoir sélectionner des arrêtes, des surfaces, sur des objets bien plus complexes, et bien plus facilement qu'avec les techniques de base, comme ici avec ces 4 objets par exemple. On va sélectionner une spirale complète sur ce cylindre, ici. Le dessus des escaliers, pour modifier leur hauteur ou leur forme. A savoir qu'on aurait pu utiliser la technique du tuto numéro 3, car elle fonctionne très bien ici, en sélectionnant seulement les arrêtes et démarches. J'en fais une petite démonstration ici rapidement. On aurait pu le sélectionner comme ça. Donc si vous êtes intéressé par la technique, le tuto numéro 3 est fait pour vous. La technique d'aujourd'hui fonctionne globalement bien, mais parfois non. Alors je vous montre une alternative, qui cette fois donne 100% de réussite. C'est un petit peu plus long, mais ça marche à coup sûr. Voici la technique de base. Elle est relativement simple, en fait, si je veux sélectionner par exemple l'arc qui est ici, je vais faire un double clic sur la face, et j'en fais une copie, que je pose à côté de mon dessin. Je prends la gomme, et je vais en fait effacer les traits qui relient mon arc au reste du dessin. Donc je vais effacer ce trait là, et ce trait là. Je sélectionne l'arc de cercle en faisant un triple clic. Je prends l'outil déplacer, et prenez l'habitude d'en faire une copie, de cette extrémité, directement sur celle-ci. Et là on voit bien que la rête a été sélectionnée. Je peux prendre n'importe quel outil, et redimensionner comme je souhaite. Alors je vous ai dit de faire une copie de cet arc là, de la forme que l'on veut copier en fait, parce que vous allez voir que sur la spirale par exemple, ou sur d'autres formes, ça ne marche pas à tous les coups malheureusement. La sélection sera partielle. Donc là sur cet exercice là, je veux sélectionner une seule spirale. Donc je vais sélectionner la face qui est ici, et je la copie, comme tout à l'heure, sur le côté. Là je vais devoir d'abord supprimer la face, et ensuite supprimer les arêtes qui relient mes deux spirales. Comme tout à l'heure, je sélectionne avec un triple clic ma spirale, et je la copie également, de ce point là, au point concerné. Et là je la pose, vous voyez ça n'a pas fonctionné du tout. Alors parfois c'est partiel, il n'y a que quelques arêtes. Là c'est pas le cas. D'où l'intérêt d'avoir fait la copie. Donc j'en profite pour vous montrer directement l'alternative dont je vous ai parlé tout à l'heure. La technique est un peu plus longue, mais vous allez voir que pas tant que ça. Donc je sélectionne à nouveau ma spirale, je fais un clic droit, et là je vais créer un groupe. Et cette fois je vais déplacer ma spirale, ou en faire une copie, comme vous voulez, que je repositionne, ici sur mon cylindre. Donc barre d'espace, je fais un clic droit ici, et là je ne peux pas éclater mon groupe. Donc là je vais afficher la palette, donc fenêtre, palette par défaut, il faut que structure soit coché. Et là je vais sélectionner mon groupe, je fais un clic droit ici, et là cette fois j'ai accès à éclater. Sauf que même en éclatant, vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Alors l'astuce, en fait c'est de ne pas éclater de suite, donc là j'ai un nu, je fais CTRL Z. Je vais faire un triple clic sur le cylindre, je fais un clic droit, et là je vais masquer mon cylindre. Il me reste donc ici plus que mon groupe. Donc cette fois je fais un clic droit, et là je l'éclate. Là mon cylindre en voie est sélectionné, parfois ça peut être partiel, donc si jamais c'était partiel, comme si on avait eu ça par exemple, vous voyez là il n'était pas complet, je désélectionne, et je sélectionne comme ça un cadre de sélection. Et cette fois je fais édition, révélé, dernier. Et cette fois on voit que ma spirale a été sélectionnée. Donc vous l'aurez compris, si la première technique qui était faite ici, sur cette pièce ne fonctionne pas directement, à ce moment-là il faut faire cette alternative-là, en créant un groupe, et en l'éclatant une fois qu'on a masqué notre forme de base. Là je peux reprendre l'outil échelle, comme tout à l'heure par exemple, et agrandir ici ma spirale. Et dans l'autre sens. Je supprime ces parties-là qui me gênent, pour le reste de l'exercice. Donc pour l'escalier ici, on va dire que je veux supprimer cette partie-là, et réduire la hauteur, pour donner cet escalier qui est ici. Alors pour ce faire, je sélectionne l'escalier complet, j'en fais une copie, donc toujours la même technique, je copie, je prends la gomme, et j'efface les arêtes qui relient le haut de mon escalier, avec le reste du dessin. Quatrième arête. Triple clic. On voit bien que mon escalier était isolé, il était sélectionné tout seul. Je le copie directement de là à là. Et cette fois on voit bien que ça a marché. Je prends l'outil déplacer par exemple, et je peux déplacer en hauteur mon escalier. Il ne me reste plus qu'à supprimer la partie qui est ici. Pour pouvoir surélever l'escalier, on aurait utilisé la même technique, on aurait tout sélectionné, on l'aurait dupliqué, et on aurait fait la même technique que tout à l'heure. Voilà donc ce tuto est terminé, il était assez court, je pense, et j'espère que cette technique vous sera utile, pour sélectionner des choses bien plus complexes, que ce que je vous ai présenté aujourd'hui. A bientôt pour le prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada